Générique Je vais me promener dans le temple, je vais vous montrer Qu'est-ce qui se passe au temple et ensuite Je vais vous expliquer quelques aspects PVP Qui est important à savoir, donc pour monter dans le temple Vous avez cette méga rampe, vous avez Des contours ici plutôt intéressants pour PVP Assez d'espace, c'était vraiment important qu'on crée Un temple beaucoup plus grand, beaucoup plus dur A PVP, à trouver les cristaux Cristal à l'intérieur, donc vous avez Une descente ici, vous avez une descente ici Et vous pouvez aussi vous faire punch en bas ici Et il y aura sûrement une grande arche ici Que vous allez pouvoir rentrer pour l'instant, c'est des petits trous comme ça Mais j'aime pas trop ça Donc je pense qu'on va créer une grosse arche Donc chaque côté ici, il y aura une arche pour rentrer Une arche là pour rentrer aussi Donc je pense que c'est ce qu'on va faire de chaque côté là Ensuite, qu'est-ce qui est Important à savoir pour le PVP C'est que dans cet endroit ici par terre, il y aura Beaucoup de cristaux, donc il y aura comme d'habitude Les 4 cristaux qui spawnent, mais il peut être beaucoup aléatoire Il y aura des endroits de spawn très 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 différents, donc tu peux en avoir un là, un là Un là, un là en même temps, ou ils peuvent être Spawnés un peu partout, donc il peut en avoir Un juste ici qui va être casse-couille Il peut en avoir un juste ici qui va être casse-couille Il peut en avoir ici, ici, ici Il peut vraiment en avoir partout Le truc qui est intéressant avec ce KOTH là, c'est qu'il n'y a pas De Dark Punch, comme vous le savez, j'en ai spawn dans la dernière vidéo Il n'y a pas de Dark Punch Il y a juste des grappleins, donc par exemple Vous êtes en bas ici, vous allez pouvoir utiliser le grapplein Vous allez pouvoir prendre la canapte, c'est exactement Ça va être fait comme ça, ça va être un fil comme ça Et là, boum, vous allez le téléporter en haut là Par exemple, ensuite, vous allez pouvoir re-grappler par en haut ici Re-grappler en haut ici, re-grappler en haut ici Si vous êtes capable, puis ainsi, ainsi de suite Donc, la rentrée ici est quand même assez intéressante Parce que vous ne pouvez pas vous faire Comment on appelle ça Vous faire punch-back, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut attendre Avec son arc et vous knock en bas C'est impossible, parce qu'il n'y a pas d'Arc Punch Donc, soit vous montez en PV plan, comme ça Et là, vous faites pousser Oh, merde, je dois recommencer Vous tuer un gars là Oh, j'ai du stuff Comme ça Ensuite, vous allez au cristaux, vous commencez à casser le cristaux Vous gagnez des 3 volcanites Oh là là, vous êtes trop content Vous avez encore un autre cristaux Tch-tch-tch-tch-tch Vous gagnez un pouce de volcanite Oh là là, vous êtes trop content Vous descendez, vous tuer un autre truc Vous gagnez une étoile du nether Qui ne sert à rien, mais bon, c'est pas grave Et puis ensuite, voilà Donc, le truc, il est vraiment mieux adapté pour le PVP Il est vraiment grand Et on le fait en thème que ce soit un sort de temple grec Comme on peut voir ici, il y a aussi des bonnes petites constructions Donc, un soldat, un autre soldat Et le temple, il est vraiment très très grand Sur le serveur, il y a aussi un système, un autre event Qui est un event PVP Qui, celui-là, il est aléatoire Donc, il peut être à tous les 30 minutes Comme il peut être à tous les 5 heures Il peut être à tous les 10 heures Il peut être à... Il peut être même pas d'en avoir dans une journée Et ça s'appelle... C'est un avion, dans le fond J'ai pas encore de nom, hein J'ai pas encore de nom Je vous explique le concept Donc, c'est un avion Il va survoler un hélicoptère, un avion Peu importe ce que vous voulez l'appeler Il va survoler tout, 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 tout le... La Warzone Donc, vous allez pas voir d'avion dans le ciel Quand vous la regardez C'est juste l'histoire, dans le fond Vous allez comprendre Et, en gros, au bout d'un moment L'avion va se faire attaquer Et là, plein de coffres vont tomber dans la Warzone Donc, plusieurs coffres vont tomber dans la Warzone Et ces coffres-là, malheureusement Elles vont être des coffres sécurisés Donc, ça va être des coffres sécurisés Dans le sens que Je vais vous montrer un exemple L'avion, ça va marquer dans le chat L'avion vient d'être attaqué par des bandits Et là, ça va dire Les coffres sécurisés viennent de tomber Et là, ça va donner, par exemple Je sais pas moi Une coordonnée Une coordonnée, une coordonnée Une coordonnée, une coordonnée Mais à des différentes minutes Donc, par exemple Dans les cinq premières minutes Ça va donner une coordonnée Une autre coordonnée Une autre coordonnée Une autre coordonnée Et puis, jusqu'à temps qu'il ne reste plus Et ça, quand l'event arrive Il y a à peu près cinq, six coffres Qui se portent dans la Warzone Et qu'est-ce qu'il y a de coffres ? C'est qu'il y a un ordinateur au-dessus Enfin, en gros, vous ne la voyez pas Mais, en gros, le truc, il est hacké Le coffre, c'est un full hacké quoi Donc, en gros, vous allez cliquer droit dessus Le coffre ne va pas s'ouvrir Ça va être marqué dans le chat Hackage en cours Et là, vous allez avoir un holographique au-dessus Ici, qui va marquer Hackage en cours, temps restant Et là, ça va être marqué, genre, cinq minutes Et là, pendant cinq minutes Vous allez devoir protéger le coffre Vous fight, etc Et là, quand le coffre, il est déverrouillé Vous allez pouvoir l'ouvrir Prendre les loutes rapidement Et back à votre AP Wouhou ! Comme ça, comme des gros fils de puits Ou si vous n'êtes pas capable De back à votre AP Vous allez devoir vous fight Avec les autres joueurs Qui vont être au même coffre que vous Quand le coffre a été récupéré Il y a des nouvelles coordonnées D'un autre coffre qui apparaît Par exemple, celui-ci, il est ici Et il faut recommencer le verrouillage, les amis Mais vous pouvez trouver les coffres Aléatoirement dans la map Ça, c'est important à savoir Que les coordonnées ne se pondent pas Tout, 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 tout Les coordonnées se pondent seulement Quand un coffre est détruit Ça se pondre les coordonnées D'un autre coffre aléatoire Mais si tu es en train de te promener tranquillement Et tu trouves un coffre Qui a été échoué de l'avion Tu peux le hacker Sans que personne ne sache qu'il est là C'est juste vraiment stratégique Donc, par exemple C'est la même chose, encore une fois Le coffre, il est hacké Tu dois cliquer droit Il est en forme de désactivation Enfin, déshackage ou quoi Je ne sais pas comment on appelle ça Oh, là, c'est marqué Il est déverrouillé Vous prenez les loot Et vous vous cassez Il y a un autre coffre qui apparaît Une liaison coordonnée d'un coffre Ça va dire, par exemple, Cargo On va dire que l'avion s'appelle comme ça Je ne sais pas le nom de l'event J'ai besoin de votre aide Pour le nom de l'event, les amis Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre nom Je ne sais pas comment on va l'appeler Donc, en gros, par exemple On va dire Cargo Un autre coffre Ça va être marqué Cargo Nous avons découvert une position d'un autre coffre Et là, vous allez pouvoir voir la position Donc, par exemple Ça va être le chef de l'hélicoptère qui est mort Qui va vous parler grâce à son nom Son nom Ou je ne sais pas quoi Son fantôme Non, j'en rajoute C'est pas vrai C'est pas vrai Ce ne sera pas ça C'est juste qu'il y a un message Qui va vous mettre Comme quoi, qu'il y a un nouveau coffre Qui a été découvert Mais vous pouvez découvrir les coffres par vous-même Vous faites juste vous promener dans la Warzone Vous pouvez découvrir peut-être un coffre ou deux Vous-même Vous pouvez le déverrouiller avec le système de hacking Que vous connaissez par cœur, les amis Par exemple, ce qui est intéressant C'est qu'il n'y a pas de Au début, je voulais faire une genre de télécommande Slash Comment on appelle ça Un genre de crochet Qu'on peut hacker, par exemple, le coffre avec Mais en fait, ça ne sert à rien Ça va être trop difficile à crafter Et puis ce genre de truc-là comme ça Ensuite, on a le volcan Donc, le volcan est plutôt intéressant de cette version-ci Parce qu'il n'est pas aussi difficile à monter Donc, il est plutôt facile à monter Comme vous pouvez le voir de chaque côté Et il y a aussi deux petites montagnes Aussi, qu'il y a des minerais Qui vont se pendre dessus Mais pas que des minerais Parce que quand vous allez casser un bloc de volcanite Vous allez avoir 2% de chance d'obtenir Un pouce de buisson en volcanite Et le pouce de buisson en volcanite Va vous permettre de le poser sur la sous-seine Et à côté de la lave Et qu'est-ce qui va arriver C'est qu'il y a, après un certain temps Un buisson en volcanite va pousser Quand le buisson de volcanite est poussé Après un autre certain temps Il y aura un minerai de volcanite qui va pousser dessus Et quand vous allez récolter le minerai Il va retourner en pouce Et puis pour qu'un truc pousse Ça va prendre genre des heures Donc voilà Ce ne sera pas aussi cheat que c'était avant Le volcanite est très important à trouver au volcan encore C'est la meilleure façon La seule façon d'en obtenir Par exemple, les éruptions du volcan Va être à peu près aux 3 heures À la place des 6 heures Donc c'est beaucoup plus simple d'aller au volcan Par exemple, à chaque volcan Il y aura seulement 5 minerais par volcan Donc il faudra faire attention Parce qu'il y aura 5 endroits pour miner Comme vous j'ai dit Vous avez 2% de chance d'obtenir Un pouce de buisson en volcanite Qui est vraiment cheaté Comme vous le savez Et sinon, comment obtenir les autres pouces de volcanite ? Il n'y a pas d'autre façon C'est vraiment juste la seule façon de les obtenir Même pas dans les boîtes ou quoi Parce que la dernière version Les buissons étaient beaucoup trop cheatés Par exemple, pour les buissons en épidote Nifiline et énergie Ça va être comme une ancienne version Il n'y aura pas de pouce ou quoi pour ceux-ci Mais vous devez savoir qu'ils vont prendre Beaucoup plus de temps à pousser Qu'ils en prenaient avant Donc c'est juste un petit truc à savoir Et pour les bush d'XP, etc Même chose Vous allez pouvoir tout seul les débloquer Dans la caisse Dans les caisses Pour pouvoir les faire pousser dans vos champs, etc Ou vous allez pouvoir les trouver aléatoirement Dans la map Donc il faut savoir qu'ils vont avoir Un très 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 bas de taux de pourcentage de spawn Les buissons en... Je ne vais même pas vous spoiler ça Mais en gros Les buissons en épidote, énergie et Nifiline Vont avoir un très petit taux de champ de spawn Par exemple, pour les buissons en XP Vous pouvez en avoir plein Ça, c'est pas un problème La limite de boutale d'XP Va être encore de 100 ou 200 Pour éviter la duplication de l'XP, etc Et tout ça va être contrôlé Donc voilà Je ne devais pas vous spoiler tout sur les buissons Mais on dirait que je l'y fais Donc vous savez maintenant Les nouveaux items des buissons Vous savez qu'il y a la pose de buissons en volcanite Vous savez d'ailleurs aussi Que ça prend de la sous-scène Et la lave collée aux buissons pour pousser Je ne vais pas vous en spoiler plus les amis là-dessus Vous savez déjà pour avoir des buissons Pour le Grappelin Qui va remplacer l'Arc Punch 2 Vous savez plein d'autres choses aussi Peut-être si vous êtes sur le Discord de Cafaxon Que je vous invite à rejoindre On était à peu près 1500 membres Et là, je vois qu'on est rendu plus que 1000 Donc ça, c'est triste C'est triste On a perdu plein de gens C'est normal Le serveur est fermé maintenant depuis quelques mois Donc c'est normal Mais quand même Si vous avez envie de suivre l'actualité du serveur, etc Je vous invite à venir Sur ce les amis, je vous laisse Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo spoil Donc je peux vous parler des nouveaux items Je peux vous parler peut-être des armures Du PVP Du farming Parce qu'on a des nouveaux items de farming On a beaucoup de trucs qui arrivent Et donc si vous voulez que je fasse une vidéo Pour vous présenter tout ça Dites-le-moi Dites-moi aussi ce que vous pensez Sur les 3 events que je vous ai présenté aujourd'hui Donc le totem Pas le totem Le temple Le volcan Et la nouvelle event Que je n'ai pas de nom encore pour Donc dites-moi Si vous avez des idées pour le nom Et ce que vous pensez des deux autres Donc voilà Sur ce les amis, je vous aime C'est à la compte Je vous laisse à tous Je vous souhaite à tous Pardonnez-moi Une chouette journée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz